Les circonstances s'imposent au prince Harry de revenir dans son pays natal. En effet, la mort du prince Philippe le 9 avril 2021, son grand-père, à l'âge de 99 ans, lui impose de quitter le confort de sa nouvelle vie aux Etats-Unis. Il s'agit d'une course contre la montre pour le père d'Archie qui va devoir quitter le pays de l'oncle Sam ce 11 avril 2021, passer par un mini-confinement de 5 jours et surtout passer un test PCR. Si est-il seulement si que le résultat de ce dernier est favorable qu'il va pouvoir rejoindre la famille royale britannique. Malgré la tragédie familiale actuelle, le prince Harry va devoir affronter les effets de la dissension dans sa famille. En effet, pour les obsèques de son grand-père, le prince portera un simple costume et non un uniforme. Rappelons que depuis la retraite du prince Philippe, le prince Harry avait pris sa place dans l'organigramme royal concernant les activités militaires. Son exil l'a obligatoirement amené à démissionner et ainsi être dépossédé de son poste de capitaine général des royales marines. Dans la même situation que son oncle Andrew forçait de constater que le prince Harry ne sera pas le seul vêtu d'un simple costume le 17 avril prochain. En effet, son oncle Andrew ne sera pas en uniforme non plus. Rappelons que le fils d'Elisabeth II a dû se retirer de la vie publique ainsi que de l'organigramme royal suite au scandale Epstein. Pour ce qui est du prince Harry, il marchera aux côtés de son frère William qu'il n'a pas revu depuis près d'un an. Même sous la tension d'un conflit, les deux frères vont partager ensemble la douleur engendrée par la perte d'un être cher. Sous-titrage Société Radio-Canada